Bonjour, appris l'insuffisance cardiaque, on va voir ensemble l'odème, l'odème aiguille du poumon, ou bien l'OAPI. En fait, la définition, l'odème aiguille du poumon est une inondation brétale des alvéoles pulmonaires et du tissu pulmonaire interstitiel par transidation du plasme. Il s'agit d'une grande urgence médicale, le pronostic vital du patient est mis en jour, c'est une forme aiguille de l'insuffisance cardiaque gauche ou bien c'est une poussière d'insuffisance cardiaque gauche. Donc, quelques notions physiopathologiques. En fait, trois mécanismes sont possibles pour expliquer un OAPI. L'OAPI peut être secondaire ou bien l'OAPI peut être d'origine hémodynamique. L'OAPI peut être d'origine lisonnelle et peut être secondaire à une insuffisance vinolymphatique. Pour l'OAPI hémodynamique ou bien cardiogénique, en fait, il s'agit de l'augmentation de la pression artérielle qui est devenue supérieure à la pression oncotique. Donc, par exemple, en cas d'une diminution de la pression oncotique dans les hypoalbuminés massifs, pour l'isodème lisonnelle, il s'agit d'une altération directe de la membrane adhélocapillaire responsable d'une excédation alvéolère. C'est des OAPI, donc, qui peuvent se voir dans les syndromes de vitesse respiratoire aiguë. Donc, les OAPI, par insuffisance vinolymphatique, certes, ce sont des OAPI qui peuvent se voir dans les nuoplasies, certes, des formes sévères de nuoplasies ou bien des métastases pulmonaires. On peut avoir aussi des OAPI qui sont associées à des embolies pulmonaires, et en cas d'une forte attétude, donc, pour ces deux OAPI, donc, le mécanisme, il est mal illicite. Un mot sur la membrane adhélocapillaire. En fait, la membrane adhélocapillaire est constituée de trois éléments principaux. L'endothélium capillaire, l'espace interstitiel alvéolocapillaire et les cils endothéliaires. Les échanges liquidiens s'effectuent entre le capillaire et le secteur interstitiel drainé par le réseau lymphatique pulmonaire. Le flit de liquide sortant du capillaire, donc, est selon la loi de Starlink. Donc, cette loi de Starlink, qui est généralement gérée par les deux pressions, la pression oncotique et la pression hydrostatique, dans le milieu interstitiel et dans le milieu microvasculaire. Donc, en cas d'un OAPI cardiogénique, l'augmentation de la pression capillaire pulmonaire, généralement, prise de 80 ou, pardon, prise de 28 mm de mercure, c'est-à-dire, au-delà de la pression oncotique, entraîne une transidation du plasma dans le tissu interstitiel, entraînant d'abord un oedème interstitiel, puis, dans les alvéoles, entraînant un oedème alvéolaire. Donc, la présence de cette transidation dans les alvéoles gêne les échanges gaso-alvéolocapillaires. Et par conséquent, donc, la diffusion de l'oxygène devient vraiment difficile des alvéoles vers le sang capillaire, entraînant une hypoxémie et, par conséquent, une hyperventilation réflexe, c'est-à-dire une polypnie, qui peut être corrigée, donc, partiellement, par une oxygénothérapie. La diffusion, elle est normale du soyudomie, du fil de l'hyperventilation, donc l'hyperation en CO2 augmente et on assiste à une hypocapillaire. Si l'OAPI, elle est massive, on prolonger du fil de l'opuisement du miscre respiratoire, l'hypoventilation alvéolaire entraîne une hypercapillaire. Donc, pour le domicile zionnel, en fait, il s'agit ici d'une dégradation, d'une destruction de la membrane alvéolocapillaire et le liquide, donc, prison dans les alvéoles, il s'agit d'une excidation qui est très riche, donc, en protéines. Donc, cette excidation, donc, elle est responsable d'un sévisions respiratoires avec l'évolution intérieure possible vers la fibrose interstitielle. Donc, pour avoir, donc, ces OAPI, les onils, surtout, en cas d'une intoxication, par exemple, respiratoire, en cas d'une atteinte respiratoire infectieuse, ou dans certaines formes de pancréatiques, et d'embolie gréciesse. Donc, cliniquement, l'OAPI, donc, elle est toujours, donc, de débit véritable. Ce vent nocturne réveille le patient dans un tableau d'asphyxie aiguille. Donc, la dyspnée, elle est en même temps polypnéique et orthopnéique. Le patient ne supporte pas la position allergique. Il est assis au bord de l'eau. Il a une sensation de pression thoracique. Donc, la suffocation, la cyanose, la scière, l'angoisse, torpeur, peuvent accompagner, donc, l'OAPI. Dans un premier tour, l'atout, donc, elle est sèche. Puis, on assiste à une exploitation abondante moussièse. La déclarée, elle est constante et c'est un signe de compensation. Et le maître symptôme, donc, c'est auscultatoire, c'est la présence des rats crépitants. Donc, qui sont en marais montants et que se ressemblent à des bruits de pas dans la nage. Donc, certains signes, la présence de certains signes, en cas d'OAPI, donc, définit la gravité de cette pathologie. Surtout, en cas d'une tachypnie, plus de 36 par minute, ou bien d'une bradypnie importante. En cas d'une cyanose de mavri, ou bien en cas de troubles de la conscience, ou bien en cas d'une altération de l'état hémodynamique avec une question artérielle qui est moins de son, 10 mm de maître et par exemple, et en cas d'une rapidité de la détérioration clinique. Pour le diagnostic différentiel, certains pathologies perdent, donc, simulines et no-API, surtout les crises d'asthme, les embrulies pulmonaires, les attentes infectieuses pulmonaires, et les décompensations, ou bien les exacerbations des bronchobulopathies obstructives déjà connues. Donc, pour les éthiologies, on peut avoir, pour l'OAPI cardiogénique, des OAPI avec altération de la fonction ventriculaire gauche, et des OAPI sans altération de la fonction ventriculaire gauche. Pour les OAPI avec altération de la fonction ventriculaire gauche, donc, surtout en cas d'une cardiopathie ischémique, ou bien d'une cardiopathie valvulaire, en cas d'une cardiopathie soit dilatée, soit restrictive, soit constructive, et, dans certaines situations, par exemple, les cardiopathies de postpartum, donc, ou bien les mildés aussi, dans toutes les formes de myocardite, quoi que ce soit, donc, l'éthiologie, et certains cardiopathies congénitales. Pour, donc, les OAPI sans altération de la fonction ventriculaire gauche, ou surtout en cas d'une possible hypertensive majeure, ou bien d'une dissection aortique, ou bien certains valvulopathies, comme le lytrosométral, ou, certaines pathologies, comme le myxon de l'arrière gauche, ou bien la thrombose de la protése métrale, dans ces pathologies, on peut avoir un OAPI sans altération de la fonction ventriculaire gauche. Donc, les troubles d'orite ventriculaire, qui l'air sirent tout rapide, donc peuvent se compliquer d'un OAPI, et le traitement, c'est de réduire ces arrhythmies rapidement. Quels sont les examens complémentaires demandés en cas d'un OAPI? Donc, la radiographie de thorax, en fait, c'est un examen qui est demandé quasi exquisément devant un OAPI. Donc, les radiographies thoraciques, donc, objectifs, donc, les signes radiologiques d'un OAPI, qui sont, donc, inopacitifs, loconeuses, bilatérales, ou nels de papillons, ou bien les penchons glorales, généralement bilatérales, ou bien l'hylène, septales, de Kerley, ou bien les cicérites, ou bien des fois des opacitérétiques illaires. Et à l'objectif aussi, donc, les signes en faveur de l'hytologie possible, par exemple, une cardiomegalie au dépendant de l'oncle roche, en cas d'une cardiomepartie latine, une silhouette métral, une silhouette, pardon, cardiaque triangulaire, en cas d'une rétricion métrale. Après, la radiographie thoracique, l'électrocardiogramme, donc, on peut avoir une tachycardie sinisale, ou bien une tachy arythmique, qui est un signe constant. Donc, il s'agit d'un signe de compensation, d'un mécanisme de compensation. Donc, on peut avoir, on peut, donc, l'électrocardiogramme, pour montrer des signes orientant vers une éthologie particulière, comme les signes d'ischemio-mio-cardique, par exemple, à des syndromes coronariguées, les signes d'hypertrophie, ou de dilatation ventriculaire gauche, auriculaire gauche, et les signes d'arrhythmie, soit ventriculaire, soit cypraventriculaire, soit jonctionnelle. L'électrocardiogramme, en fait, c'est l'examen clé. Elle permet, donc, surtout, donc, de guider, donc, le traitement, et de nous orienter vers une éthologie possible de cette OAPI. Donc, elle permet de calculer les pressions pulmonaires, donc, d'estimer la taille des cavités cardiaques, d'estimer la fonction ventriculaire gauche et la fonction ventriculaire droite, donc, l'évaluation d'une vaguillopathie ou bien d'une autre pathologie qui pourrait être responsable de l'OAPI. Donc, la biologie, en fait, la gazométrie sanguine, elle est demandée quasi systématiquement devant un OAPI. Dans un premier temps, on assiste à une hypoxémie, hypocapnie, et dans une forme grave, ou bien tardive, on assiste à une hypercapnie avec une acidos qui sont des signes de gravité. Donc, l'examen biologique de routine, comme l'hyunogramme, il y a créatinine, la glycémie, l'allumération de la forme sanguine et un bioinflammatoire, donc, sont demandées d'une manière générale. Les enzymes cardiaques et le dosage du BAPI, donc, surtout pour orienter les fléroses. Donc, pour l'évolution, en fait, on peut avoir deux types d'évolution, soit une évolution défavorable avec une asphyxie, une hypoventilation alvéolère grave et des troubles de conscience, ou bien une évolution favorable avec l'éthréation de la dysphémie, pour qu'il y ait l'abrasion portionnelle et une reprise de la durese. Pour le traitement, en fait, pour l'évite, le traitement, donc, tout le jour, pour l'évite, il faut corriger les conséquences de l'oapiceur et l'hématose, diminuer la pression capillaire pulmonaire, c'est-à-dire qu'il y a de l'oapice cardogénique, c'est-à-dire qu'il y a la cause de l'oapice, prévenir les récits. Il faut hospitaliser une mise en condition du patient. Hospitalisation, donc, peut-être, soit en unité de soins intensifs cardiologiques, ou bien dans un service de réanimation, son position semi-facile, des voies de bon calibre, des voies périphériques de bon calibre, même, on peut faire une voie centrale, c'est possible. Il faut donc un monitoring de la pression artérielle de la fréquence cardiaque ou la température de la saturation d'oxygène de la fréquence expiratoire et une surveillance électrique continue, une sonde vésicale, un bilan biologique complet et une oxygène thérapie adaptée. Donc, pour le traitement, donc, médical, les diurétiques de l'ence représentent le traitement essentiel de la fémuridia de l'oapice, donc, il faut donner des volistes de 40 à 80 mg en événement directe, renouvelé 3 à 4 fois par 24 heures, donc, jusqu'aux disparitions des signes de l'oapice, avec contrôle biologique et clinique. L'évasion de la tataire peut être utilisée surtout en cas d'un état hémodynamique satisfaisant. Les dérivés nécris, soit, donc, par voie ciblé-voile ou bien par voie intraminèse. La ventilation mécanique, donc, elle peut être indiquée en cas d'un oapice massif avec les signes de gravité et une altération de la conscience. Les zones trop positives, c'est-à-dire les toniques cardiaques comme le de Bittrex et la dopamine, peuvent être utilisées en cas d'un état hémodynamique. Donc, un état hémodynamique altériste, c'est-à-dire un état de chocardogénique. et les morts phéniques peuvent être utilisées en cas d'un épuisement respiratoire. Donc, les anticoagulants à dose efficace, c'est-à-dire à dose curative, surtout en cas d'un syndrome coronel à la phase de la fibrillation oculaire et surtout donc en cas d'une cardiopathie de la tessie verte. Sinon, donc, les ASPPM à dose curative et surveillance hémodynamique, électrique, clinique et respiratoire et en continu. Donc, pour le traitement d'une cardiopathie pour l'oapicardiogénique, il faut traiter toute l'éthologie possible, par exemple, traiter une possibilité d'un corps d'un corps d'un corps d'un corps d'un corps traité par une vascularisation soit médicamentale ou bien instrumentale en cas d'un idième à la phase de vie et réduire et traiter toute arrêtement qui pourrait être responsable de l'oapic en cas d'un oapic les zones donc, c'est l'appanage de la réanimation il faut hospitaliser le malade en réanimation ventiler artificiellement donc, ce patient avec un traitement spécifique donc, les autres traitements préventifs donc, il faut toujours traiter toute l'exécution scardiaque chronique par les diorétiques que vous avez ici, les médicaments au fond traiter une vulvaire l'opatia en stade chirurgical et revasculariser une cardiopathie schémique si les médications soient chirurgicales soient interventionnelles donc, merci